Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Hebdo. Attachez vos ceintures, c'est parti ! Deux monstres sacrés, MV Agusta et Alpine, ont levé le voile ce 11 décembre sur une série limitée à 110 exemplaires de la Super Veloce 800. Un clin d'œil savoureux à la voiture qui a inspiré cette bécane incroyable à la berlinette de Dieppe, la non moins incroyable A110. En plus de la livrée emblématique des A110 d'hier et d'aujourd'hui, le bleu de France, la MV Agusta Super Veloce 800 Alpine hérite de plusieurs pièces rapportées, tandis que son 3 cylindres passe de 147 à 153 chevaux. La douloureuse pique un peu malheureusement, 36 300 euros, soit plus de 400 000 dirhams. Alors qu'elle avait lieu au sein de l'usine mexicaine du groupe FCA située à Toluca, la production du Jeep Compass, deuxième du nom, a été délocalisée en mai dernier en Italie, dans l'usine de Melfi. Ce Compass européanisé débarque aujourd'hui dans les concessions de Fiat Chrysler Automobiles Morocco. Peu de changements esthétiques au menu, mais les progrès sont sensibles en matière de qualité de fabrication et de dotation technologique. Enfin, sous le capot, une seule motorisation est disponible pour le moment. Le 4 cylindres 1.6 litre turbo diesel multi-jet de 120 chevaux et 320 newton-mètres. Dans sa version d'appel, le nouveau Jeep Compass s'affiche à un prix de lancement de 259 900 dirhams. Le 11ème épisode de la plus dingue des séries de Drift, Gymkhana, programme réalisé par Hoonigan, structure créée en 2010 par le pilote américain Ken Block, est une tuerie. Ce dernier a sollicité un autre casse-cou, son fellow countryman, Travis Pastrana, pour prendre le volant à sa place. Résultat, un parcours incroyable, une orgie de Drift, de Donuts, de Burnouts, de Voltige, au volant d'une insolente Subaru Impreza WRX STI préparée à mort. Une bête de 862 chevaux qui affiche seulement 1190 kg sur la balance. Nouveau camouflet pour la voiture autonome après celui que lui a asséné Google, pionnier parmi les pionniers de la chose. C'est cette fois Uber qui lève le pied. Face aux vides législatifs et aux contraintes administratives, Uber a en effet décidé de céder sa division dédiée à la recherche et développement en matière de conduite automatisée à une autre grosse start-up américaine, Aurora. Désignée comme étant l'une des plus belles conquêtes à venir du 21ème siècle, la voiture 100% autonome apparaît de plus en plus comme un mirage. Pour finir cette année dissonante sur la meilleure note possible, Jaguar Land Rover a organisé dans ses showrooms marocains un festival de ristournes et d'offres de financement très attractives. Sont concernés le Jaguar E-Pace et le Land Rover Discovery Sport, mais aussi le Jaguar F-Pace restylé et le Land Rover Range Rover Sport, disponibles pour leur part en précommande. Tous les détails concernant ces offres de fin d'année sont à consulter sur www.wandalou.com A très vite sur www.wandalou.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada